Bon les gens, c'est ce que vous voulez, vous voulez de la pure. Avec Android One, Google a essayé de vous aider, mais là, Xiaomi a du ce qu'il faut. Salut à tous, c'est Maxime Defrand Android, et aujourd'hui on va vous présenter le Xiaomi Mi A3 qui vient fraîchement d'être dévoilé. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors écoutez, bon déjà ce qu'il faut savoir, on va balancer le prix tout de suite, d'accord ? Le Xiaomi Mi A3, il est vendu à partir de 249 euros en version 64 gigas, avec un Snapdragon 6 en 65 et 4 gigas de RAM. Il y a une autre version à 128 gigas qui est vendue à 279 euros. Si on vous le balance tout de suite, c'est parce qu'en fait tous les éléments relatifs à ce smartphone, il faut vraiment les voir par rapport au prix auquel il est vendu. Concernant la photo déjà, à l'arrière il a un triple capteur photo avec un principal de 48 mégapixels, un second ultra grand angle de 8 mégapixels, et enfin un troisième qui gère la profondeur à simplement 2 mégapixels. En selfie, on a le droit à 32 mégapixels avec un petit mode panorama qui vous permettra de faire des selfies avec vos potes qui sont à côté de vous. Ça c'est plutôt classique, mais pas forcément sur l'entrée de gamme, et pour le coup on en attend beaucoup. Il faudra bien sûr tester les performances, et ça on le verra dans le test complet qui arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas. Concernant le design, Xiaomi compte surtout sur le dos de l'appareil, et surtout les coloris qu'il offrira. C'est-à-dire qu'on aura le droit à du noir, du blanc ou du bleu, mais surtout avec un petit effet strié et des reflets de lumière très sympathiques. Même si ce n'est pas totalement original, on commence à l'avoir déjà pas mal vu, notamment sur les smartphones Honor. A l'avant, c'est là où c'est un tout petit peu, comment dire, décevant et commun. C'est-à-dire qu'on a le droit à la petite encoche en forme de goutte d'eau qu'on connaît depuis des plombes, mais du coup on a aussi le droit à un menton assez épais et des bordures qui se remarquent, mais au moins il y a le lecteur d'empreinte sous l'écran cette fois-ci, et ça c'est plutôt cool. L'écran justement, parlons-en, parce que c'est un des points où il y a eu un petit changement cette année dans la dernière itération de la gamme A. C'est-à-dire que le Xiaomi Mi A3 dispose d'un écran de 6,088 pouces, qui est une dalle AMOLED. Ça c'est super bien. Par contre, elle ne supporte qu'une définition maximale en 720p, ce qui est un petit peu un retour en arrière par rapport au Mi A2 qui était en 1080p. Mais ce retour en arrière est justifié par l'intégration d'une grosse batterie de 4030 mAh et justement d'une autonomie qui est promise à deux jours. Est-ce que c'était un bon sacrifice à faire cette année ? Là encore, il va falloir le tester. Et enfin, bien sûr, il y a Android One. Parce que même si c'est un Xiaomi, avec la gamme A, vous n'avez pas MyUI. Vous avez Android pur tel que Google le veut et tel que Google le fait. Ce qui fait que c'est un gros gros argument en faveur du Xiaomi Mi A3 puisqu'il est très accessible pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement les smartphones. Et pour ceux qui les connaissent, vous avez accès à deux ans de mise à jour majeure et trois ans de patch de sécurité garantie. D'ailleurs, le Xiaomi Mi A3 va être un des premiers à récupérer Android 10Q en fin d'année. Ça, c'est quand même un argument majeur. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Pour l'instant, on a juste eu le temps de le prendre vite fait en prise en main chez Xiaomi. Et on est mi-fig, mi-raisin. Vous l'avez probablement remarqué, mais je n'ai pas arrêté de vous dire « Il va falloir tester, il va falloir tester, il va falloir tester. » C'est un peu ce qui reste derrière ce Xiaomi Mi A3. Je fais une super bonne première impression parce qu'il a une excellente prise en main. Il est assez léger, il est mignon. Il est un peu dans ce qu'on attend en 2019 d'un smartphone. Sauf qu'il y a plein de petits choix et de petites promesses qu'il va falloir qu'on teste vraiment. Et ce test, il va arriver pas tard. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de tout ça. Et également de mettre un petit like sur cette vidéo pour nous montrer que vous voulez voir ce Xiaomi Mi A3. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt sur Prandorid. Et c'est ainsi que saillant... J'en profite jusqu'au bout. J'essaye de voler, madame. C'est compliqué. Vos cerveau, il fait des trucs. Après, tout le reste, il doit assumer. Ça se saoule. Sous-titrage Société Radio-Canada